Bonjour, bienvenue à suivre cette nouvelle émission où nous avons l'honneur de recevoir Georges Yalalambiro, notre invité, cadre de l'IDPES, habitat de la ville de Roma et Natuf Tiki. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Oui, bonjour David et bonjour tous les Congolais, bonjour les frères et soeurs, bonjour tout le monde et surtout bonjour les habitats de cette planète, bonjour tout le monde, je dis bonjour, bonjour. Ça pour autant, beaucoup détaillé, je dis bonjour et bon après-midi pour ceux-là qui se trouvent à Goma, bonjour pour ceux qui se trouvent en Californie, bonjour, bonjour, bonsoir pour ceux-là qui se trouvent en Asie et je dis bonjour d'une manière inanime. Comment allez-vous, Monsieur Georges ? Nous allons très très bien. Vous allez bien ? Oui, oui. La ville de Goma ? La ville va bien, elle est calme. Si tu as dit sur l'étendue de cette ville, qu'est-ce qu'il faudra toujours dire ? La ville, la ville, la ville, elle est très calme. Le seul problème que nous avons dans la ville, le grand et seul problème que nous avons dans cette ville, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mes chers, je le répète, c'est lui qui peut, et qui peut alors peut-être oublier ou être là où il est aujourd'hui, congolais, ça pour autant songer ou déplacer des guerres. Il est congolais de mauvaise foi. Le seul problème que nous avons, je répète, le défi que nous avons dans la ville de Goma, ce sont les cas des déplacés, avec les déplacés qui y sont, parce qu'hier même, un des cas a connu un incendie. Imaginez quelqu'un qui est en déplacement, dans un cas de déplacés, et il y a un incendie. Et finalement, il va vivre encore comment ? Dans ce fait, nous avons l'obligation de venir en aide à se déplacer des guerres. Ils ont été obligés d'être délogés de leur maison. Ce n'est pas dire que parce qu'ils ont été délogés de leur maison, ils ne sont plus des congolais comme vous, là où vous êtes. Ils sont congolais à part entière. Ils ont droit à tous les bonheurs que nous avons, comme vous les avez aussi. Nous qui sommes en Goma, nous avons aussi droit à la paix, à la quiétude et au bien-être social. C'est ainsi, nous avons l'obligation de nous soutenir les uns et les autres. Ça, c'est le seul problème que nous recevons de la vie de Goma. Mais si le plat sécuritaire, au moins, tout va bien. Le Rwanda ne sait même plus comment attaquer, comment attaquer. Le Rwanda a été déjà anéanti, étouffé dans l'EF. On parlait, notre premier point concerne l'économie en République démocratique du Congo. Vous êtes congolais, j'espère. Je le suis et je le resterai jusqu'à la mort. Merci. Sur instruction de la Banque centrale, Les terminaux de paiement ne pourront qu'être paramétrés qu'en francs congolais à partir du 31 juillet 2024. Pendant ce temps, les taux d'échange en RDC s'effectuent selon les milliers ou l'endroit où vous vous situez. C'est-à-dire, on peut trouver un endroit où les taux d'échange s'effectuent à 2 000, c'est ça, et un autre endroit là où ça s'effectue à 3 000 fois. Je reviens maintenant pour dire, c'était entre parenthèses, cette mesure de la Banque centrale du Congo, vous comme congolais, Georges Yala Lambiro, comment vous l'avez récite ? On commence d'abord. Tout d'abord, moi je suis formé en matière de science commerciale. Je maîtrise quand même, j'ai plusieurs notions sur cette question. Et je dirais d'ailleurs que l'état congolais avait beaucoup sombré, donc pendant longtemps, dans ce que moi j'appellerais un tâtonnement, tous les pays du monde, sauf en RDC, où les deux monnaies sont congomitamment sur le marché. Dans tous les pays du monde, où bien on a une seule monnaie, où bien on a abandonné cette monnaie nationale pour une autre monnaie, mais tous les pays du monde, seule la monnaie nationale, gagnent le marché. Et moi j'ai dit, cette mesure est arrivée en retard. Cette mesure arrive avec retard. Cette mesure arrive avec un peu de retard. J'ai dit, c'est là pourquoi. Avant que les dollars n'arrivaient, je sais très bien, plusieurs garçons, parmi nous aussi, n'étaient pas encore nés, ou peut-être ils étaient encore des enfants. Au Congo, on ne parlait pas des dollars. Au Congo, nous travaillons en matière de Zahir, la monnaie Zahir. Qu'est-ce qui a amené le roi sur le marché ? C'est ce désordre que Mboutou créait dans la gestion des banques, qui a amené à ce que les commerçants optent pour le dollar. Mais avant cela, vous savez, c'est quelle date ? C'était en novembre 1993. Après que Foster Birindoua, le premier ministre que Mboutou avait débauché à lui des pêches, après que celui-là aurait joué avec l'économie monétaire de notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait faire ? Mboutou avait créé un deuxième phénomène économique, un deuxième phénomène monétaire dans notre pays, qu'on a appelé réforme monétaire. Alors qu'en 1979, il y avait un premier phénomène que Mboutou nous avait encore créé, qu'on a appelé la démonétisation. Alors ces deux phénomènes, ils ont réellement ruiné notre économie. Et alors, en 1993, quand Birindoua arrive, il fait la réforme monétaire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bien sûr, il y avait déjà une dévaluation qui n'avait même plus de nom. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, nous avions même des billets de banque en millions. On avait des billets de 10 millions de nouveaux aïfs à cette époque-là. 10 millions, imaginez un billet, on dit, ah, donnez-moi 10 millions. Une chose qui n'a jamais existé dans le monde. Un billet de 10 millions. Et Mboutou ne faisait que toujours imprimer les billets sans couverture, sans couverture. Et en fin, on s'est trouvé que, ah, quand Mboutou, lui, quand il a besoin de l'argent, il vient, il imprime sa paramètre économique, sa paramètre monétaire, il imprime et mettra. Nous, sur les marchés, nous souffrons, les prix montent, galopent sur les marchés. Donc, le prix a duré de galoper. Alors, pour que le prix soit stable, qu'est-ce qu'il fallait ? C'était ce que les commerçants, eux-mêmes, sont venus avec les billets qu'on appelle les dollars. Eux-mêmes, ça, l'autorisation même du pays. Et depuis ces jours-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, le dollar a plus gagné la confiance que la monnaie nationale. Alors, aujourd'hui, comme nous avons déjà un pays stable, un pays qui a des responsables, il a fallu revenir maintenant à ce qu'on appelle la mesure initiale, c'est-à-dire dédolariser l'économie, laisser l'économie entre la monnaie nationale. Pourquoi on doit faire ça ? Parce qu'à l'heure où je vous parle, notre économie, plusieurs billets de banque, échappent au contrôle des banques, au contrôle financier. Même les politiques parviennent même à détourner de l'argent parce qu'ils se trouvent la facilité d'avoir des dollars, ils fuiront avec, même dans des poches. Alors, de ce fait, on saura maintenant comment contrôler même les politiciens, même les commerçants, à partir de la monnaie nationale. Et cette monnaie, je dirais bien que les gens trouveraient des difficultés de garder de l'argent dans des maisons. Mais facilement, les gens commençaient déjà à avoir des coffres dans leur parcelle. Automatiquement, les coffres, ils viennent, ils cherchent des dollars, ils gardent les dollars dans leur coffre personnel et cet argent échappent à l'économie. Alors, quand on dit non, non, si les dollars, on trouve, vous remettez à la banque. Les dollars seront remis seuls à celui qui veut voyager. Vous voulez aller à l'étranger parce que là, vous aurez la difficulté de vous apporter avec vous des francs congolais. On va vous dire, nous, nous avons des dollars dans nos coffres. Nous convertissons vos francs congolais à dollars à aller avec les dollars. Et pas, pas en espèce, on veut dire ce qu'on appelle une lettre de transfert. Vous allez avec des documents seulement. Et quand vous arrivez à l'étranger, on vous sert les dollars que vous voulez, ou la monnaie que vous voulez là où vous allez. maintenant à quoi ? À proportion de dollars. Mais dire que cette mesure, c'est une mesure qui vient tuer les congolais, moi j'ai dit, non, par contre, c'est une mesure qui vient sauver les congolais. Et surtout, surtout, essayer de remettre la confiance dans notre propre monnaie. Imaginez, mon frère, même quand je vais acheter des grès d'arachide que je voudrais peut-être brouiller, mais on me demande non, le taux a haussé, non, non, la mesure n'est plus 500 francs, c'est 10, c'est 1000 francs parce que actuellement, le dollar est devenu rare. Le dollar, est-ce que le dollar est devenu rare ? Moi je ne veux plus manger parce que le dollar est devenu rare. Non, est-ce que réellement, même acheter une poule, il faut toujours qu'on parle de la proportion des dollars. Même quand je vais prendre un plat au restaurant, il faut qu'on me parle des dollars. Qu'est-ce qu'il y a des relations entre moi, mon plat de restaurant et les dollars ? Non, ça non. Bien sûr, nous avons quand même un problème de production. C'est vrai, notre pays n'a pas encore produit, n'a pas beaucoup de produits qu'il exporte, mais au moins, il y a quand même ces produits comme nos minéraux. Nos minéraux, cela, ils peuvent valoriser notre monnaie. bien sûr. Dédollariser l'économie, c'est une mesure salutaire. Quand vous arrivez, par exemple, nous qui sommes de l'Est, quand vous arrivez en Ouganda, la monnaie ougandais n'a jamais été stable. Mais quand vous arrivez en Ouganda, les paysans ougandais ne vous parlent. Quand vous venez avec les dollars, ils vont même vous regarder. Pourquoi ? Cette monnaie, moi, je l'ignore. Pourquoi venir avec votre dollar là où moi, je suis en train de faire mon activité ? Et vous les trouvez très confiants, très simples et la vie vraiment coule avec leur monnaie nationale, les syringes, qui n'est même pas forte comme notre monnaie. Même quand vous arrivez sur le Rwanda, croyez-vous que réellement les Rwandais peuvent venir quand vous venez avec les dollars, ils viendraient vraiment vous embrasser ? Non, parce que l'État a fait de tous les moyens pour remettre la confiance dans la monnaie nationale. Et c'est cette monnaie nationale qui garde réellement l'économie. Mais chez nous, chez nous, mon Dieu, surtout, je vais beaucoup insister, surtout, les gens de Boutembo, de Goma, de Bounia, de Bukavu, d'Ouvira et Kalemi. Et à Chopo, ils ne sont pas contents. Non, non, non. À Chopo, vous y arrivez avec les frais. D'ailleurs, là, tous les prix se négocient à frais congolais. À Kisangani ? Oui, oui. À Kisangani, même le salaire là-bas est fixé à frais congolais. Oui. À Kisangani, vous y arrivez, vous trouvez qu'il y a un élément que ce sont vraiment des vrais congolais qui aiment leur pays. Là, quand vous leur parlez à terme des dollars, ils ne vous comprennent pas facilement. Même quand vous y allez, par exemple, vous construisez une maison, nous allons construire autant de... Bon, nous avons un méblé qui va nous prendre autant de poches de ciment. Il vient avec la machine à une poche à combien de francs ? Par exemple, une poche à 35 000 francs. Alors, il calcule avec les francs, il trouve déjà l'émondance totale du coût du ciment. Mais chez nous, non, non. Dupuis-deux, dupuis-deux à frais congolais, et puis... Mais c'est ça le mal. C'est ça le mal ici chez nous. Et surtout, j'existe. Boutembo. Mouroudie, mon dollar. Goma. Mouroudie, mon dollar. Mouroudie, mon congo, plutôt. Boutembo, mouroudie, mon frère congolais. Je répète, je corrige. Merci, Mouroudie, mon frère congolais. Avant de fermer cette partie, une question, est-ce que cela ne va pas désestabiliser l'économie nationale, le fait qu'on ait produit presque rien au pays ? L'économie ne sera pas... Par contre, l'économie sera stabilisée. Je vous dis comment. Je prends, par exemple, la ville commerciale de Boutembo, là où les transactions se font toujours à d'autres. Toutes les opérations à dollars. À Boutembo ? Oui. Dans les grands noms ? Effectivement, c'est une ville commerciale. Vous y arrivez dans toutes les boutiques et les prix sont fixés même en dollars. Et maintenant, les commerçants, vous êtes une vieille maman, il faut d'abord que vous alliez chercher les dollars partout, là où vous allez trouver à n'importe quel prix. Et vous venez avec votre dollar chez les commerçants. Les commerçants, ils ont ramassé tous les dollars. Ils s'envolent avec à Dubaï, ils appauvrissent nos mamans, ils y vont avec les dollars à Hong Kong, ils ne viennent avec les produits. Encore dit, aux mamans, ils n'ont amené les dollars, ils y sont dessus. Lui, ça réussit, les mamans, ça pauvre. N'est-ce pas ? Alors, de ce fait, quand on vous dit franc-congolais, ok, les francs-congolais, parce que les francs-congolais, on les trouve presque partout. Mais les francs-congolais, on ne le trouve pas presque partout. Mais quand c'est sur les francs-congolais, là, maintenant, tout le monde sera stable. combien ? 10 000 francs. Même là-bas, 5 000 francs. Et ci-dessus, l'économie sera maintenant stable. Et les esprits sera aussi stables. Mais quand on vous dit, non, non, 50 dollars, vous avez sur vous 200 000 francs. 50 dollars, il faut encore des calculs pour convertir vos 200 000 francs à 50 dollars. et ça dérange l'économie. Et de ce fait, quand le commercial, lui, a besoin de dollars parce qu'il veut faire la rotation de ses opérations, il va même prendre les dollars à n'importe quel prix de la monnaie locale. Et par conséquent, la monnaie locale connaît une forte méfiance. On finit alors par ici. On revient sur les procès dénommés procès Malanga. Les procès Malanga, c'est un procès qui va contenir 53 présumés criminels qui ont été capturés dans les dossiers tentatives de coup d'État qui a été étouffés d'un lève par l'armée congolaise à Kinshasa. Ce procès pourra prendre son débit va débiter demain qui est vendredi 7 juin 2024. Ça va se dérouler en Nolo. Là, nous sommes à Kinshasa. Oui. Une grande question. Alors, avant que ce procès n'est débite, qu'est-ce que vous de l'Est vous entendez de ce procès Malanga? Bien qu'avant même ce procès ne commence. Qu'est-ce que vous vous entendez de ce procès? Vous avez la ligne dans le monde que vous avez la ligne aux autres et là, dans le procès Ouana. En fait, moi, je vous dis tout simplement, nous voudrions que le procès soit réellement le procès le plus équitable du monde. Il a fallu, il a fallu, il faudra que tout le monde qui serait impliqué de louer ou de prêts dans ce procès soit réellement retrouvé et qu'il soit mené devant la juridiction et qu'il soit jugé conformément aux lois de la République. Vous savez, ces gens-là, s'ils atteignent l'objectif, aujourd'hui, moi, Georges, David et tout le monde, nous ne serions plus peut-être vivants ou peut-être que le roi serait déjà maintenant André de marcher sur nos têtes aujourd'hui. C'est pourquoi ce procès, nous voudrions que le procès soit vraiment rendi par la justice et la bonne justice et dire les vrais droits de ces gens-là. Et s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, qu'ils soient ramenés aussi vers les bas des accusés et qu'ils soient écoutés. Parce que je sais très bien que ma langue ne pouvait pas exager de seule. si du moins même les 53 personnes sont tous des noms qui apparaissent étrangers, la majorité d'entre eux, mais les complices ne manqueront jamais. C'est pourquoi ces gens-là doivent nous dire qui était derrière cette histoire. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient qui, il faut qu'ils soient ramenés vers là et jugés conformément à nos lois. Peine de mort, oui. Je répète, qu'ils soient même les hommes les plus, je répète, les hommes les plus dignitaires de ce pays. Si des prêts ou des loués seraient impliqués dans cette histoire, je voudrais que le droit soit dit le vrai droit. parce qu'il y avait déjà beaucoup de surchauffes, beaucoup d'images et de vidéos qui montraient que ma langue était ou préparait déjà ces histoires. il y avait l'urtre. C'est-à-dire, alors, comme le moment est arrivé et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le moment d'interroger ces gens-là, en tout cas, qu'on nous laisse cette fois-là le droit, le vrai droit. Les juges je dirais le procès même du siècle, le procès qui pourra maintenant faire de nous réellement des Congolais qui sont avertis. Parce que si ces gens-là arrivaient à peut-être apprendre le pouvoir par la force ou à décapiter les têtes des personnes, ce serait grave. Je l'ai toujours dit, je le répète, à une grosse pierre et un gros marteau. Merci, M. Georges. C'est la fête de cette émission. Dames, Messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité et à la prochaine pour notre actualité. Et, on ne sera pas fini. Voilà. J'aurais, j'aurais, j'aurais réalisé une grosse erreur. Alors, si j'aurais fini cette émission, sans parler, sans vous demander de placer un mot à l'égard de ces Léopat qui veut jouer aujourd'hui vous voulez jouer Misa Bannoni. Léopat Je veux dire, si je n'ai pas dit, Misa Bannoni. Pourquoi ? Vraiment ? Vraiment ? Mga, Mga, ma pinga la biseu à yaya, 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 je n'ai pas dit que le lobo beaucoup beta. Beko beta. Oh, boyoko la 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 la, nan loupotou. Na yvi, bien que le lo, est allé l'eau mania zate le sénégal au cobet à sénégal et d'ailleurs ma pronostique est que le l'eau mi balai pour la pamba 2-0 merci monsieur Georges pronostique n'a eu les années ni yozulana monsieur Georges 2-0 en faveur de la RBC monsieur Georges on se retrouve demain pour les résultats de ce match merci à la prochaine effectivement demain à la prochaine